Les étoiles Il est pour la pensée une heure, une heure sainte, alors que, s'en fuyant de la céleste enceinte, dans l'absence du jour pour consoler les cieux, le crépuscule au monde prolonge ses adieux. On voit à l'horizon sa lueur incertaine, comme les bords flottants d'une arabe qui traîne, palier lentement le firmament obscur où les astres ternis revivent dans l'azur. Alors ces globes d'or, ces îles de lumière, cherchent par instinct la rêveuse paupière, jaillissent par milliers de l'ombre qui s'enfuit comme une poudre d'or sur les pas de la nuit. Le souffle du soir qui vole sur sa trace et sème en tourbillon dans le bruyant espace. La hyblouille cherche, il y perd à la fois, les ensembles planer sur les cimes des bois, tels que célestes oiseaux dont les répides ailes font jaillir en s'ouvrant des gerbes d'étincelles. D'autres, en flots brillants, s'étendent dans les airs comme un rocher blanchi de l'écume des mers. Ceux-là, comme un coursier volant dans la carrière, diroulent à l'ompli leur flottante écrinière. C'est-ci, sur l'horizon se penchant en demi, semblent des yeux ouverts sur le monde endormi, tandis qu'au bord du ciel de légères étoiles voguent dans cet azur comme de blanches voiles qui, revenant au port d'un rivage lointain, brille sur l'océan au rayon du matin. Ces astres brillants sont plus sublimes ouvrages Tu seuls connais le nombre, et la distance, et l'âge. Les uns, déjà vieillis, pâlissent à nos yeux, d'autres se sont perdus dans les routes des cieux, d'autres, comme des fleurs que son souffle caresse, lèvent un franc riant de grâce et de jeunesse, et, charmant l'orient de leur fraîche clarté, étonnent tout à coup l'œil qui les a comptés. Dans la danse céleste, il s'élance, et l'homme, ainsi qu'un nouveau-né, les salus et les nains. Quel mortel enivré de leur chaste regard, laissant ses yeux flottant les fixés au hasard, et cherchant le plus pur parmi ce cœur suprême de la pas consacrée du nom de ce qu'il aime. Moi-même, il en est un solitaire, isolé, qui, dans mes longues nuits, m'a souvent consolé, et dont l'éclat, voilé des ombres du mystère, leur appelle un regard qui brillait sur la terre. Peut-être, ah, puisse-t-il au céleste séjour porter au moins ce nom qu'elle lui donna l'amour. Cependant, la nuit marche, et sur l'abîme immense, tous ces mondes flottant grévitent en silence, et nous-mêmes, avec eux emportés dans leurs cours, vers un port inconnu, nous avançons toujours. Souvent, pendant la nuit, au souffle du zéphyr, on sent la terre aussi flotter comme un navire. Tu n'es que mes brillantes, on voit les mots couverts, fendre d'un cours égal le flot grondant désert. Sur ces vagues d'azur où le globe se joue, on entend l'aquilon se briser sous la proue, et du vent dans les mâles et tristes sifflements, et de ses flambes à-dessus les sourds gémissements. Et l'homme sur l'abîme où sa demeure flotte, vague avec volupté sur la foi du pilote, Soleil, monde flottant qui voguie avec nous, dites, s'il vous l'a dit, où donc allons-nous tous ? Quel est le port céleste où son souffle nous guide ? Quel terme signa-t-il à notre vol rapide ? Allons-nous sur des bords de silence et de deuil, échouons dans la nuit sur quelques vastes équeilles, semer l'humensité des débris du naufrage ? Vous, conduit par sa main sur un brillant rivage, et sur l'encre éternelle à jamais affirmée, dans un golfe du ciel abordé, endormi, vous qui nagez plus près de la céleste voûte, monde étincelant, vous le savez sans doute. Cet océan plus pur, ce ciel où vous flottez, laisse arriver à vous de plus vive clarté. Plus brillante que nous, vous savez davantage, car de la vérité, la lumière et l'image, oui, c'est l'encre l'éclat dont vous orbeiront, argente des forelles et d'hommes transparents, qui glissant tout à coup sur des mers héritées, calant les éclairants, les vagues agitées. Ces gens croient à ces rayons dont le sang suive le jour inspirent la vertu, la prière, l'amour, et quand l'œil attendri s'entrouvre à leur lumière, attirent une larme au bord de la paupière. Si j'en crois ces instants, ces doux pressentiments qui dirigent vers nous les soupirs des amants, les yeux de la beauté, les rêves qu'on regrette, et la vol enflammée de l'aigle et du poète. Tante du ciel, Eden, temple, brillant palais, vous êtes un séjour d'innocence et de paix. Dans le calme des nuits, à travers la distance, vous enversez sur nous la lointaine influence, tout ce que nous cherchons, l'amour, la vérité, ces fruits tombés du ciel dont la terre a goûté, au brillant climat que le regard en vie, nourrissent à jamais les enfants de la vie. Et l'homme, un jour peut-être à ses destins rendus, retrouvera chez vous tout ce qu'il a perdu. Hélas ! on vient de fois seul, veillant sur ces cimes, notre âme plus libre à des voeux plus sublimes, aux astres, fleurs du ciel dont le lit s'est jaloux, j'ai murmuré tout bas, que ne suis-je un de vous ? Que ne puis-je, échappant ce globe debout, dans la sphère éclatante où mon regard se joue, jonchant d'un feu de plus le parvis du Saint-Lieu, éclore tout à coup sous les pas de mon yeux, ou briller sur le front de la beauté suprême, comme un pâle fleuron de son Saint-Diadème. Dans l'Olympie d'azur de ses flots de cristal, me souvenant encore de mon globe natal, je viendrai chaque nuit, tardif et solitaire, sur les monts que j'aimais, briller près de la terre. J'aimerais à glisser sous la nuit des rameaux, à dormir sur les prés, à flotter sur les eaux, à percer doucement le voile de nuage, comme un regard d'amour que la pudeur ombrage. Je visiterai l'homme, et s'il est, ici-bas, un front pensif, des yeux qui ne se ferment pas, une âme en deuil, un cœur qu'un poids sublime oppresse, répandant devant Dieu sa pieuse tristesse, malheureux au jour dérobant ses douleurs, et dans le sein des nuits laissant couler ses pleurs, un génie inquiet, inactive pensée, par un instinct trop fort dans les finis lancés. M'aurions pénétré d'une sainte amitié, pour des mots trop connus prodiguant ses pitiés, comme un secret d'amour reversé dans un cœur tendre, sur ses fronts inclinés se plairait à descendre. Ma lueur fraternelle, en découlant sur eux, dormirait sur leurs seins, sourerait à leurs yeux. Je leur révélerai, dans la langue divine, un mot du grand secret que le malheur devine. Sécharait leur fleur, et quand l'œil du matin ferait paler mon disque à l'horizon lointain, mon rayon quittant leurs paupières attendries leur laisserait encore la vague rêverie, et la paix et l'espoir, et l'assiette gémire, au moins avant l'aurore ils pourraient s'endormir. Et vous, brillante sœur, étoile, mes compagnes, qui du bleu firmament émaillez les campagnes, et cadençant vos pas à l'allure des cieux, nouez et dénouez vos cœurs harmonieux. Et traduis sur vos pas dans la céleste chaîne, me suivraient dans l'azur l'instinct qui vous entraîne. Vous guideriez mon œil dans ce brillant désert, labyrinthe de feu où leur regard se perd. Vos rayons m'apprendraient à louer, à connaître celui que nous cherchons, que vous voyez peut-être, et nouer dans son sein mes tremblantes clartés, je sentirais en lui tout ce que vous sentez. Sous-titrage ST' 501